On dit que l'hypertension c'est un tueur silencieux. Hypertension artérielle, pathologie silencieuse et graves conséquences sur la santé, regard de la société sous la drépanocytose, soins de la mère et de l'enfant, défis pour un meilleur accès, l'amélioration de l'accès aux soins pour les communautés et les personnes vulnérables, des thèmes qui ont constitué le statut de cette journée thématique axée sur les pathologies chroniques. Tenue en marge des activités marquant la célébration de la 15e édition de la Journée mondiale de la santé, cette journée a été une occasion pour les agents de la santé évoluant à l'hôpital Adop-Sissé de sensibiliser la société civile sur ces pathologies qui constituent la première cause de mentalité en République du Congo. L'hypertension artérielle, le VIH et le diabète constituent chacun un problème de santé publique qui recommande une forte mobilisation des énergies en vue d'une synergie et qui permettent de prendre à bras le corps ces pathologies à tous les problèmes qui en résultent. Célébrée sous le thème « Ma santé, mon droit », la Journée mondiale de la santé a pour objectif de rappeler que le droit à la santé est un droit fondamental. La réussite de la mise en œuvre, du dépistage, de la sensibilisation permettra d'entrevoir des perspectives pour la lutte contre l'hypertension artérielle, a fait savoir le docteur Mbessa Clarence. On voit souvent les gens qui tombent dans les rues ne se connaissant pas hyper tendus parce que ces derniers n'ont pas été sensibilisés. L'hypertension n'a pas de symptômes. Donc ce qu'on va demander à la population, c'est de souvent prélever la tension, faire souvent des prises de tension afin que dès qu'on trouve qu'on a une tension supérieure à 14,9, on vient en consultation, même sans signe d'alerte. Le directeur du cabinet du préfet de Ponte-Noire, pour sa part, a souhaité la pérennisation de ces journées thématiques pour le bien-être des populations. Ici, le personnel dont vous êtes, vous faites beaucoup de bonnes choses que peut-être personne ne retient. Ça serait intéressant qu'on ait ce que fait l'hôpital général Adolf Sissé et que l'hôpital à Sissé soit à la tête dans le département de cette politique d'éducation thérapeutique. Il faut oser. A l'occasion de cette 75e Journée Mondiale de la Santé, plusieurs activités sont menées par l'hôpital Adolf Sissé, entre autres des dépistages gratuits de l'hypertension et du diabète, la sensibilisation sur l'hépatite, le VIH, la drépanocytose et le cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada